Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition du 7-8 Weekend, la première édition d'une nouvelle saison toujours pleine de sorties et d'activités à vous proposer. Alors avec Monique Bourges, nous parlerons dans un instant d'une journée champêtre organisée par l'association Déparalysés de France. Mais tout de suite, nous abordons les traditionnels forums des associations, si vous n'avez pas encore choisi vos loisirs pour l'année. C'est donc le moment de le faire ce samedi 6 et dimanche 7 septembre, on en parle avec nos trois invités. Alors bonjour à tous, vous allez me donner un petit avant-goût de ce qui sera proposé lors de ces forums des associations. Alors à ma droite, Jean-Luc Leturmi, vous êtes le vice-président de l'association Verrieroise La Scarabande. A vos côtés, Adèle Robac, professeure de danse de l'association Quentin Countryline Dance, une association basée à Elancourt, mais je le précise, vous proposez également des cours sur la commune de Trappes. Et enfin, Stéphane Zachelin, responsable technique de l'association Inimantaine Franchir pour s'affranchir. Alors vous serez tous donc présents au forum des associations dans vos villes respectives. Donc voilà, on va démarrer avec vous, Adèle Robac, honore aux dames. Votre association propose de la danse country, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, nous sommes une association de loi 1901, qui a été créée en 2009. Et nous avons des cours sur Elancourt et sur Trappes. Alors là, la line dance, c'est pratiqué en ligne, mais il y a aussi danse en partenaire, en contrat, en contre-dance. Et donc vraiment, elle est abordable par tous. C'est de 7 à 90 ans. Et toujours sur de la country. Et toujours sur de la musique country. Après, on fait peut-être un petit peu de line, de la new line, comme on appelle, sur des musiques récentes. Mais dans notre association, vraiment, c'est de la musique country, vraiment, 99, 9%. C'est que ça. Qui peut se pratiquer également par couple ? Alors, en couple, en cercle, en ligne, bien sûr. Et c'est surtout aussi, on a beaucoup d'adhérents qui arrivent des danses de salon où il faut être accompagné. La country, vous pouvez très bien venir seul. Il n'y a pas de souci, vraiment, sur place, quand il y a des danses en couple, il y a les femmes qui jouent le rôle de l'homme. Ça ne pose aucun problème dans les danses en couple. Et qu'allez-vous dire demain, du coup, au forum pour donner envie aux gens ? Pour donner envie aux gens de venir, de venir nous retrouver, d'abord parce que c'est un plaisir. Vraiment, on oublie tous les soucis. Il y a vraiment toutes les classes sociales, on ne le voit pas. Moi, j'ai des médecins, j'ai des gens qui travaillent vraiment, qui ont des métiers. On ne le voit pas, on ne voit pas vraiment. C'est tout. Et puis, on a des petits, on a les mamans et on a les grands-parents, souvent. Donc, on a des générations. Très bien. Alors, je le rappelle, votre association sera représentée sur deux forums. Celui-là en cours est de Trappes. Elle en cours, donc, rendez-vous samedi 6 septembre de 9h à 17h30 au Complexe Sportif Europe. Et à Trappes, c'est également le samedi 6 septembre de 10h à 18h au gymnase Anne-Marie et André Boustal. Alors, on passe du côté de la verrière à présent. Jean-Luc Le Turmi, je le rappelle, vous êtes le vice-président de l'association La Scarabande. Alors, qu'est-ce que propose votre association ? Alors, notre association propose des ateliers musique et danse à raison de un week-end par mois. Et en fait, cette musique, c'est une batucada, en fait, inspirée des samba brésiliennes. Et donc, le but, c'est de défiler régulièrement lors de carnaval. Vous avez amené, j'ai vu, quelques instruments typiques que vous proposez. Donc, les instruments avec lesquels on joue, c'est l'agogo, c'est les petits instruments. Très bien. Le tambourine. Mais on a également des gros instruments qu'on appelle les surdos et que l'on joue avec des baguettes. Donc, il y a bien deux volets dans votre association, donc des cours de musique que vous proposez et des cours de danse. Voilà, tout à fait. Donc, pendant les week-ends, en fait, la musique et la danse sont séparés et on trouve toujours au moins une heure pour faire à la fois musique et danse et préparer les défilés. Et l'objectif à terme, donc, c'est de déambuler dans la rue tous ensemble ? Voilà, lors de carnaval, d'événements sportifs ou autres festivités. C'est important, ce forum samedi pour amener des gens vers vous ? Oui, tout à fait. Ça va nous permettre de recruter de nouvelles personnes et d'essayer de faire grossir la troupe. Alors, de votre côté, donc, je le rappelle encore une fois, c'est à la barrière que ça se passe. Samedi 6 septembre également, rendez-vous de 14h à 19h au Scarabée pour vous retrouver accompagné, bien évidemment, des autres associations. Allez, on passe du côté de Montigny-le-Bretonneux maintenant. Stéphane Zachelin, vous représentez l'association Franchir pour s'affranchir. Elle propose une discipline plutôt originale appelée le parcours. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le parcours, c'est une méthode de franchissement, en fait, qu'on met en place devant les obstacles. Ça peut être un obstacle urbain dans la ville, ça peut être un obstacle naturel. Ça s'apparente à une barrière, ça s'apparente à un mur ou tout simplement grimper dans un arbre, comme les enfants, et développer des méthodes particulières et spécifiques à la pratique dans ces milieux-là. Et alors, comment ça se passe ? Vous vous retrouvez en groupe et vous déambulez dans la rue, parce que ça se passe vraiment en milieu urbain ou en forêt ? Alors, on se retrouve en groupe avec les adhérents de l'association. Ils ont entre 9 et 20 ans. Après, on ne va pas forcément déambuler. Il y a des franchissements d'obstacles. En fait, il y a une méthode d'entraînement. On commence toujours par l'échauffement spécifique. Puis après, on fait un échauffement un peu plus... On va dire... Non, c'est plus un échauffement après. Après, l'échauffement spécifique, on attaque le corps de séance, qui consiste à mettre des ateliers en place et à travailler les techniques du jour, à reprendre ce qu'ils avaient vu la veille, pour qu'ils puissent perfectionner leurs pratiques. Voilà. C'est une association qui existe depuis 3 ans ? C'est ça. C'est ça. Le 21 octobre 2011, oui. C'est assez nouveau, quand même. Ce n'est pas très connu comme discipline. Ça existe depuis quand ? Donc, ça existe depuis les années 80, fin des années 80, début des années 90. Voilà. Et c'est paru dans des films qu'on connaît, comme Banlieue 13. C'est paru aussi dans Casino Royale. Dans Taxi 2 aussi, voilà, des apparitions comme ça, où on ne se rend pas toujours compte que c'est cette discipline-là qui est mise en avant. Et alors, quelle qualité il faut avoir pour... Si les gens, par exemple, ce samedi, veulent s'inscrire dans votre association, ils doivent avoir quelle qualité particulière ? Il faut avoir envie. Il faut avoir envie, il faut être persévérant. Et je dirais que la qualité principale et ce qui permet de préserver le pratiquant, c'est d'être humble, d'avoir de l'humilité, en fait. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Et ça va très bien à ce sport. Voilà. Il ne faut pas trop se croire capable d'eux. Il faut plutôt essayer de ressentir les choses avec son cœur et avoir un cœur humble. Très bien. Vous proposez des cours, des stages. Qu'est-ce que vous proposez dans votre association ? Donc, cette année, on propose des cours à l'année qui auront lieu le lundi et le jeudi. Les stages ne sont pas encore déterminés. Et s'ils ont lieu, ils auront lieu sur la période des vacances scolaires. Et en intérieur. En intérieur, voilà. C'est la spécificité des stages de vacances. C'est ce que tous les jeunes attendent. Voilà. Venez nombreux. Et sinon, les cours habituels se passent en extérieur. Toujours en extérieur, même pendant la période hivernale. Très bien. Eh bien, pour en savoir plus sur cette discipline, rendez-vous donc samedi 6 septembre encore à Montigny-le-Bretonneux. Le forum des associations, c'est donc de 9h à 18h au complexe sportif Pierre de Coubertin. Merci à vous tous d'être venus sur notre plateau. Alors, avant de parler solidarité, sachez que ce week-end, de nombreux autres forums des associations se déroulent. Sur notre territoire. Alors, samedi 6 septembre, ça se passe également à Saint-Cyr-l'École. À plaisir. Donc, voilà toutes les informations qui s'affichent. On continue donc ensuite avec Morepa, Villepreux ou encore Coignères. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites des communes pour avoir toutes les précisions. Seule exception à la règle ce week-end, car ce n'est pas le samedi, mais le dimanche 7 septembre. Les Clés-sous-Bois organisent également leur forum. Ce sera de 10h à 18h. Alors, on va parler solidarité à présent avec vous, Monique Bourges. Bienvenue. Alors, vous êtes chargée de mission pour la délégation évlinoise de l'Association déparalysée de France. Et ce samedi 6 septembre, à Manille et à Mau, vous nous proposez une soirée champêtre à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, la soirée champêtre, c'est un grand événement convivial qui permet de réunir nos adhérents, nos bénévoles, les familles, les amis, enfin, toutes les personnes qui ont envie de venir faire la fête avec nous. C'est un événement qui est ouvert à tout le monde, que les gens, qu'on nous connaisse ou pas, on peut venir, même au dernier moment, s'inscrire. Donc, c'est un événement qui existe depuis 4 ans. D'accord, c'est la 4e édition. C'est la 4e édition que l'on a montée avec le partenariat de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, qui depuis 4 ans nous prête leur site. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage parce que c'est absolument magnifique. Que l'on peut monter également grâce au concours de la CASQI, au soutien, je dirais, financier de la CASQI, du conseil général des Yvelines. Et on présente des animations grâce à des partenaires comme les Vieux Pistons, qui est une association d'amoureux des vieilles voitures, qui viennent régulièrement proposer à nos adhérents de faire des petits tours en voiture, donc dans des voitures anciennes. C'est très agréable. On a cette année également les entreprises Marconnet, qui viennent avec des handi-bikes, donc qui vont venir avec tout un tas de vélos pousseurs, de tricycles, donc pour que l'on puisse voir et tester le matériel. Pour sensibiliser aussi un peu de ces causes. Voilà, aussi. On aura également la possibilité de visiter le musée de Port-Royal-des-Champs, de visiter le domaine. Il y a l'inauguration des fameux jardins suspendus aussi. Voilà, et donc on a la chance de pouvoir inaugurer cette année des jardins suspendus. C'est un projet qui a été un petit peu difficile à monter, parce qu'il fallait trouver le terrain, il fallait trouver les financeurs. C'est encore l'abbaye de Port-Royal-des-Champs qui nous a prêté un terrain, et c'est la fondation Truffaut qui nous a aidés au niveau financier, ainsi que le conseil général, pour mettre en place ces jardins. Qu'est-ce que c'est, justement ? Vous dites jardin suspendu, donc c'est des jardins accessibles aux... C'est des jardins accessibles aux personnes en situation de handicap. En fait, ce sont des bacs surélevés, où les personnes, même en fauteuil, viennent, le fauteuil passe sous les bacs et ils peuvent jardiner. Et on termine la soirée avec un concert ? Voilà, alors d'abord on mange. Oui, il y a le dîner, bien évidemment. Voilà, donc il y aura un repas servi, enfin qui a été fait par le piano royal de Saint-Cyr. Et ensuite, nous aurons un concert qui nous est donné gracieusement par la monnaie de Jusier. Voilà. Très bien, alors je le rappelle, c'est à Manille et à Maud. À partir de 16h ce samedi 6 septembre, à noter également qu'il faut compter 10 euros en pré-vente, 12 euros sur place, et pour les enfants de moins de 12 ans, ce sera donc 5 euros. Merci Monique Bourges d'être venue sur notre plateau. En musique à présent, si vous appréciez l'Electro, ne ratez pas le festival Inox Parc pour sa cinquième édition. Il revient ce samedi 6 septembre à partir de 11h. Ça se passe à Château, sur l'île des Impressionnistes. Retrouvez les informations de réservation et la programmation sur le site inoxparis.com. Et si vous êtes plutôt au cinéma, voilà pour vous le coup de cœur de la semaine, Solong de Bruno Mercier. Gaël Pinault, du grenier à ciel à sel de Trappes, nous présente ce long métrage. Je vais être trader, je n'aurai plus jamais à me soucier, comment je vais finir le mois. C'est ça que tu veux ? Pour le matérialiste, non ? Solong, c'est le premier long métrage de Bruno Mercier. Et c'est en recherchant une musique pour son film qu'il a rencontré Elia Cohen et lui a demandé de tenir le rôle principal. Elia Cohen, c'est avant tout un musicien et un compositeur. Il fait partie du groupe Rorschach et c'est donc son tout premier rôle. Après la projection, il y aura un mini concert acoustique. Il a composé la musique du film et il viendra l'interpréter quelques titres en acoustique avec sa guitare au grenier à sel. J'ai toujours rêvé d'être riche, de vivre dans des palaces, de partir quand je voudrais. Ça sonne revanche ça. Pas rêve. T'as qu'à dire non. Dis non. Non. A ses côtés, dans le film, nous découvrons aussi une jeune actrice qui s'appelle Juliette Dutain, qui est une comédienne professionnelle et on la retrouve régulièrement sur les planches. Les deux acteurs seront donc au grenier à sel le vendredi 5 septembre à 20h45. Pensez à réserver sur notre site www.cinemagrenieracel. Allez, on termine cette édition avec du sport ce week-end. À Bois-d'Arcy, d'abord dimanche 7 septembre et à l'occasion de la fête de la Saint-Gilles, la commune organise un grand rendez-vous sportif au complexe Jean-Moulin. C'est de 10h à 16h. À Ben, maintenant, le centre aéronautique inaugure un tout nouveau planeur en disport et à cette occasion, une grande journée découverte du vol à voile est proposée à partir de 10h. N'hésitez pas à vous renseigner en appelant le numéro qui s'affiche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dès 18h. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada